C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce à avoir jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Pourtant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de restes du requin géant. Tout ce que nous savons sur le grand monstre des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ces dents géantes qui font à peu près la taille d'une main humaine moyenne. Les scientifiques ont estimé la taille du requin préhistorique à l'aide de calculs basés sur la longueur d'une dent de mégalodon. En moyenne, la longueur d'un mégalodon était de 10 mètres. Les plus grands spécimens pouvaient atteindre jusqu'à 17 mètres de long. Cependant, ces méga-requins étaient peut-être encore plus grands que ce que nous pensons. Au Muséum d'Histoire Naturelle de Floride, un groupe d'étudiants a examiné des répliques de dents de mégalodon imprimées en 3D pour calculer la taille du requin en utilisant la méthode de la longueur des dents. Mais quelque chose clochait. Chaque élève a calculé une taille différente pour le même requin. Leurs estimations allant de 12 mètres à 55 mètres. Le paléontologue en charge du projet a jeté un coup d'œil aux équations des élèves. Il s'est rendu compte que la méthode qu'ils avaient utilisée pour calculer la taille du mégalodon pendant des décennies n'était pas du tout précise. Ils ont donc inventé une nouvelle méthode pour calculer la taille du mégalodon, en se basant sur la largeur de la dent au lieu de sa longueur. Il s'est avéré que le mégalodon moyen aurait mesuré environ 20 mètres de long. C'est presque le double de la taille que les scientifiques avaient auparavant estimé, et cela signifierait que le mégalodon moyen avait la longueur de deux bus scolaires. On n'a jamais découvert un tel squelette de mégalodon. Les squelettes de requin sont principalement constituées de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les dents des requins tombent et repoussent sans cesse tout au long de leur vie. Un requin peut avoir 40 000 dents en une seule vie. Les scientifiques ont donc réussi à étudier différents types de requins en se basant uniquement sur leurs dents. Le mégalodon avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient dans les fonds marins où elles sont restées pendant des millions d'années se fossilisant. Les scientifiques ont trouvé ces dents et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du monstre. Le mot « mégalodon » signifie d'ailleurs « dent géante ». Sa dent fait environ 18 cm de long. A titre de comparaison, la plus grande dent d'un requin blanc ne fait que 7 cm de long. Pour trouver un ensemble de dents plus grand, il faudrait remonter à 65 millions d'années pour trouver le grand Tyrannosaurus rex, dont les dents avaient une taille impressionnante de 30 cm. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Même aujourd'hui, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. A l'inverse, le mégalodon nageait librement dans le monde entier, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents de mégalodon ont été trouvées au large de tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon fait une apparition dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante d'un grand requin blanc. Les scientifiques pensaient auparavant que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'était peut-être pas si semblable au grand requin blanc après tout. En réalité, le mégalodon aurait eu un museau plus court que le grand blanc, ainsi que des nageoires pectorales plus longues qui lui donnaient une carrure plus trapue et plus menaçante. Non seulement le mégalodon était le plus grand requin du monde, mais il était aussi l'un des plus gros poissons ayant jamais existé. Un super prédateur de cette taille devait avoir besoin d'un régime alimentaire énorme pour rester en mouvement. Le mégalodon aurait mangé 1150 kg de nourriture chaque jour. Le régime du mégalodon était composé de plus grandes espèces de poissons, de dauphins et même d'autres espèces de requins. On a découvert d'anciens os de baleines fossilisées avec des marques de dents de mégalodon. Cela signifie que les mégalodons n'étaient pas intimidés par leur taille et auraient essayé de se régaler des baleines géantes du passé. Les scientifiques ont effectué des simulations informatiques pour essayer de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, ils ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers la partie la plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus résistantes. Ces preuves suggèrent que le mégalodon commençait par mâcher les nageoires les plus robustes de sa proie, le rendant incapable de s'éloigner à la nage avant de lancer son attaque finale. La gueule d'un mégalodon mesurait environ 3 mètres de large et 2,70 mètres de haut, ce qui est assez grand pour que tu puisses nager dedans sans toucher aucune dent. Mais ce serait toutefois déconseillé. Sa gueule était si grande que le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même avoir à mordre de dents. Des équipes de recherche d'Australie et des États-Unis ont collaboré pour déterminer la force de morsure du mégalodon à l'aide de simulations informatiques. Les résultats sont terrifiants. Alors que le grand requin blanc moderne a une force de morsure de 1,8 tonne, le mégalodon pouvait facilement croquer sa proie avec une force de 18,2 tonnes. Le poisson-pierre Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson-dragon des profondeurs S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson-dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 m et 1829 m sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson-dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson-dragon. Très malin, cher poisson-dragon, très malin, en effet. Le poisson-ogre La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 m, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler ! Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson-ogre. Le poisson-ogre porte bien son nom. Il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche munie de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimio-réception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, ils font plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dincléostéus Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celle-ci était remplacée par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 m sous l'eau, et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas ? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leur branchie pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalelais féroce Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement, afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin, réalisées en 1884, et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 m et 1280 m sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus gutatus. Regarde ce petit bout de choux. L'Astroscopus gutatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Tu veux faire un high-five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Son nom scientifique est Vampyrototis infernalis, ce qui se traduit par « calmard vampire de l'enfer ». Rien que ça ! Ce calmard semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncée, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de crocs pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Ce rétracter est aussi un mécanisme défensif, car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur, mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaites. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. Envoir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du glocus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans atlantiques, pacifiques et indiens. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de Fisalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la Fisalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans atlantiques, pacifiques et indiens. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui, sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler, de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay, ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du myocène et la fin du pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètres de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 centimètres. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps. Mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo, cette adorable créature ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpototis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney.